Je m'appelle Jade, j'ai 20 ans, j'habite à Atismonce dans le 91, je suis actuellement en deuxième année de formation d'assistante de service social. Dans le cadre de ma formation, il m'a été demandé d'effectuer un stage rémunéré sur une période de sept mois. Lors de la période du Covid, il a été dur pour moi de trouver un stage, mais j'ai persévéré dans mes recherches et j'ai pu rencontrer l'association Génération 2. Je m'appelle Dana, j'ai 21 ans et j'habite sur Évry-Courcouronne. Dans le cadre de mes études en licence professionnelle en intervention sociale, j'ai décidé de réaliser de l'apprentissage, ce qui s'est avéré compliqué au vu de la crise sanitaire. C'est pourquoi, après plusieurs recherches, j'ai contacté mon réseau et j'ai rencontré Rania qui a réalisé son tremplin citoyen à Génération 2 et qui est ensuite devenue administratrice de l'association. Lors de l'entretien, on a eu l'opportunité de rencontrer M. Jérôme Capral, qui nous a appuyés sur notre embauche et a appuyé le projet Réduisons la Fracture Numérique. L'enjeu était de pouvoir prendre et une apprentie et une stagiaire gratifiée pour nous permettre de valider notre cursus scolaire. Pour faire face à l'épidémie du coronavirus Covid-19, le gouvernement a mis en place, dès le début de la crise, des mesures inédites de soutien aux entreprises et aux salariés qui continuent aujourd'hui d'être mobilisables. Afin de redresser rapidement et durablement l'économie française, un plan de relance exceptionnel de 100 milliards d'euros est déployé par le gouvernement autour de trois volets principaux, l'écologie, la compétitivité et la cohésion, dont le plan Un jeune, une solution qui représente 9 milliards d'euros. Ce plan facilite l'entrée dans la vie professionnelle des jeunes sur tout le territoire. Pour orienter, avec 200 000 formations supplémentaires dédiées aux jeunes, notamment vers les métiers d'avenir, pour accompagner les jeunes éloignés de l'emploi en proposant un million de parcours d'insertion comme la garantie jeunes. Pour cela, plusieurs leviers sont également mobilisés. L'aide à l'embaucher à l'apprentissage, les formations, l'accompagnement sur mesure ou encore l'aide financière aux jeunes en difficulté. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site du gouvernement, unjeuneunesolutions.gouv.fr. Par la suite, on a pu rencontrer Mme Cissé, directrice de l'association Génération 2. On a pu mettre en avant nos compétences et nos connaissances dans le domaine du social lors de notre entretien. L'appel à projet nous a permis quand même d'embaucher une jeune en licence 3 pour valider son cursus scolaire en apprentissage. Et puis, notre jeune, qui était assistant social, en deuxième année d'assistance sociale, on a pu renumérer son stage pendant plus de sept mois quand même. Et donc, eux, ils ont trouvé une solution. On a remarqué depuis deux décennies, il y a le développement des services numériques. Ça a mené quand même une fracture numérique auprès des personnes dans nos quartiers qui sont complètement éloignées du numérique. Soit ils n'ont pas les outils informatiques, soit le blocage de la langue. Nous avons pu acheter 25 tablettes et 20 tablettes, on a mises à la disposition des habitants, 20 familles par exemple, qui ont suivi des ateliers pour se familiariser avec ces outils numériques pour leur aider à acquérir beaucoup plus d'autonomie. C'est un entretien durant lequel j'ai également pu mettre en avant le dispositif Un jeune, une autre solution et précisément l'aide à l'embauche d'un ou d'une apprentie de 8000 euros qui a été proposé par le gouvernement. Génération 2 agit déjà contre la fracture numérique depuis 2005 avec la mise en place d'ateliers informatiques. Néanmoins, la crise sanitaire a accentué les difficultés des familles et c'est pourquoi on a imaginé ce projet. Le projet s'intitule Réduisons la fracture numérique. Il est en faveur de familles en difficulté numérique dans la ville d'Evry-Courcourne ou de ses villes alentours. Alors, pour soutenir ce projet, nous avons proposé aux familles des ateliers toutes les deux semaines qui leur permettront de développer leurs compétences sur le numérique. Le projet se déroule de novembre 2020 à décembre 2021. Je m'appelle Dambélé Djeneba, j'ai 45 ans, j'habite à Riz-Soranzis. Je m'appelle Karambé Aminata, j'ai 40 ans, j'habite à Evry-Courcourne. Moi, avec l'atelier, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de trucs comme aller sur la CAF et faire une démarche en ligne. Ça m'a même permis de faire une déclaration d'imposition. Je ne savais même pas comment aller sur Internet, sur les sites. Avec les ateliers, elles m'ont proposé beaucoup de choses. Même envoyer un mail, envoyer mon CV et une aide de motivation. J'ai suivi une formation de cinq mois, ça m'a permis de faire mon rapport de stage tout seul et intégrer mes documents et faire une aide de motivation. Je suis vraiment contente d'avoir participé ça parce que ça m'a permis d'être autonome. Envoyer le CV et la aide de motivation sur un site pour la recherche de l'emploi. Mon fils, il était tellement content, on faisait tout parce que j'ai un petit téléphone. C'était compliqué, ils ne savaient pas comment faire. Et là, avec la tablette, j'appris énormément de choses. Les objectifs étaient de permettre à ces familles d'avoir le matériel nécessaire et d'acquérir des compétences qu'ils puissent prendre en autonomie et réaliser leurs démarches seules et qu'à terme, ils puissent eux-mêmes financer leurs propres tablettes. Et pour cela, on a pu travailler sur l'utilisation de la tablette, l'envoi et la réception d'email et les démarches administratives pour l'accès aux droits. On s'est rencontrés et on a coordonné un projet ensemble. On a développé le projet dans sa globalité et on a pu utiliser plusieurs outils de travail en équipe. Durant tout le projet, on est sans cesse resté en contact avec les familles. On a développé nos compétences au fur et à mesure pour nous adapter au mieux aux besoins des familles. Cet engagement a été riche en apprentissage et en expérience pour nous, que ce soit pour moi en tant qu'assistante de service social. Ou moi en tant qu'apprentie chargée de projet. Un jeune, une solution a été notre solution. Aujourd'hui, on aimerait que les jeunes persévèrent dans leurs démarches, prennent confiance en soi et qu'aussi les associations ouvrent leurs portes aux jeunes en leur proposant des projets, des missions pour qu'ils valident leur cursus. Bonjour, je me présente Emeline, j'ai 22 ans. Bonjour, je m'appelle Bilane, j'ai 19 ans et je vais en classe de première. J'ai connu la génération 2 en surfant sur Internet grâce à la boussole de jeunes. Donc c'est eux qui m'ont orientée ici à Evry. Mes paroles m'ont accompagnée à l'association Génération 2, où j'ai connu Stéphanie qui m'a orientée à Garantie Jeune. À Garantie Jeune, j'ai fait un mois de formation et j'ai été renoumoureuse pendant 4 mois. Stéphanie, c'est elle qui m'a conseillée et écoutée. Elle m'a dirigée vers Dynamique Emploi qui, lors de la Garantie Jeune, j'ai pu être rémunérée, mais en même temps accompagnée pour construire un nouveau projet. À la fin de cette formation, je suis revenue encore à l'association Génération 2 parce que je voulais aller à l'école. Et Stéphanie, elle m'a encore orientée vers un lycée privé, qui est le lycée MFR des Tempes. Et là, je suis rentrée au lycée l'année passée en classe de seconde. Et là, j'ai terminé ma classe de seconde. Durant cette année-là, j'ai pu faire une formation en ligne, donc de secrétaire médicale. Et du coup, après, j'ai suivi des stages dans les cliniques et hôpitaux. Et du coup, j'ai su un peu trouver ma voie professionnelle. Cela m'a permis d'avoir confiance en moi et de pouvoir m'intégrer dans la vie professionnellement. Suite à un échec, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas la fin du monde. Donc du coup, on peut trouver une solution. Cette solution m'a permis d'avoir confiance en moi, parce qu'avant, j'étais une personne renfermée. Et aussi, ça m'a permis de m'intégrer. Parce que venir au tremplin rencontrer certains jeunes, tout ça, m'a permis de m'intégrer. Et aussi, reprendre les études, parce que c'était ce que je voulais. Et voilà, je suis contente. Et maintenant, je suis en classe de première. On a eu l'opportunité de rencontrer Elisabeth Moreno, ministre délégué en charge de l'égalité femmes-hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Éric Jalon, préfet de l'Essonne, et plusieurs de ses préfets délégués. Grâce à ces expériences, on a pu gagner en assurance et gagner en confiance en soi. Sous-titrage Société Radio-Canada